Une Strasbourgeoise au championnat du monde de hockey féminin. Il débute demain à Helsinki en Finlande. Première participation pour les Bleus. Et Jade Vicks, elle joue aujourd'hui au Canada, mais était de passage avec l'équipe de France la semaine dernière dans sa ville pour une séance de préparation. Manuel Goetz, Bruno Kuhn en ont profité pour la rencontre. Et commentaire Dominique Silasek. Régler les derniers détails avant de découvrir le grand bain de l'élite du hockey mondial. Les Bleus, championnes du monde de deuxième division l'an dernier, s'apprêtent à vivre une nouvelle expérience en Finlande. La Strasbourgeoise, Jade Vicks, apprécie le chemin parcouru. C'est déjà un peu la consécration de tout ça, aller au mondial élite. Ça fait plusieurs années en équipe de France qu'on joue pour monter dans cette division-là. Donc c'est un peu la consécration de tout ça. Donc on va voir. A 22 ans, Jade Vicks est devenue une joueuse clé au sein de l'équipe de France. C'est une joueuse avec un profil, plutôt avec un gabarit physique pour le hockey féminin. Donc voilà, c'est une joueuse qui est capable de gagner des combats, de presser fort l'adversaire et qui a également un bon lancé. Jade, la Strasbourgeoise, fait rimer hockey avec féminité. Car oui, les filles peuvent faire du hockey et pourquoi pas. J'ai pas vraiment réfléchi à ça, mais c'est vrai qu'en voyant mes amis et mon père monter sur la glace, ça s'est fait tout naturellement. C'est la passion du hockey. 12 ans durant, elle a glissé sur la glace de l'iceberg. Julien Burgé, actuel capitaine de l'Etoile Noire de Strasbourg, n'a pas oublié. Elle a mal joué avec les garçons vu qu'il n'y avait pas d'équipe féminine à Strasbourg, mais ça ne lui faisait pas peur, elle y allait quand même et elle s'en sortait bien. Elle a fait son petit bout de chemin pour arriver là où elle est aujourd'hui. Depuis 2007, elle vit en effet le rêve de tous les hockeyeurs, jouer au Canada, la terre de la discipline. Elle défend les couleurs des carabins de Montréal dans le très relevé championnat universitaire. Cette année, on a été troisième au championnat canadien. Donc c'était vraiment... On visait la première place, mais c'était déjà bien. Après, il existe des... Comment dire ? Des ligues professionnelles. Puis ça, c'est vrai que c'est un peu la consécration de toutes les joueurs. L'équipe de France espère éviter l'une des deux dernières places lors des mondiaux en Finlande, de quoi assurer le maintien dans la poule élite parmi les dix meilleures nations de la planète.